Je venais d'un sommet en Arménie où j'avais rencontré, échangé avec le président Emmanuel Macron. Quand je suis rentré, on avait une action de nettoyage à Bobo. Et quand je suis revenu, mes amis et moi, ils étaient là, tout, tout, tout. On était là, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ? On était allés, ils se regardaient. Nous tous, on savait ce qu'il fallait faire, c'est de descendre le caniveau pour le curer. Mais on était là, qu'est-ce qu'on fait ? Qui va descendre en premier ? Donc, on était là jusqu'à, je suis descendu dans le caniveau, j'ai pris l'appel. Quand j'ai commencé à curer le caniveau, ils m'ont dit, ah mais Joe, l'homme-même, il a causé un Macron, lui, il cure le caniveau. Mais descendons-nous tous, donc tous les autres qui sont descendus, on s'est mis à rire. Je suis âgé de 26 ans et est né d'une famille, donc de quatre enfants. Je suis également titulaire d'une licence en finance et administration et d'un master en sciences politiques, options, affaires internationales et diplomatie. C'est à la suite d'un test de sélection en Côte d'Ivoire que je suis allé représenter notre beau pays, la Côte d'Ivoire, au Parlement des jeunes de la francophonie, appelé le Parlement francophone des jeunes. Et à l'issue des travaux de ce parlement, là, j'ai été porté à la tête de ce parlement qui réunissait donc les jeunes issus de tout l'espace francophone au sein d'une assemblée qu'on peut appeler communément une assemblée nationale. Et donc de 2015 à 2017, j'ai assuré donc les fonctions de porte-parole au niveau mondial du Parlement francophone des jeunes. Et puis de 2016 à 2018, j'ai été coordonnateur de la plateforme internationale des réseaux de jeunesse de la francophonie. C'est une structure qui réunit toutes les grandes structures au sein de l'espace francophone en ce qui concerne les quatre entus, états et gouvernements. Et aujourd'hui, je suis coordonnateur de la plateforme internationale des réseaux de jeunesse francophone. Tous jeunes, on recevait très souvent des conseils de nos parents et donc à être orienté vers cette discipline parce que nos aînés nous disaient que c'est la discipline des rigoureux. Parce qu'on dit, l'agent n'aime pas le bruit. Mais quand on a l'agent, c'est vrai qu'on fait parfois le bruit. Trois années après l'obtention d'une licence en finance et administration, on s'est dit qu'il était quand même important pour nous de nous orienter vers une autre discipline, vers une autre discipline qui nous intéresse aussi. Et c'était donc les relations internationales et la diplomatie. Pour moi, la vie associative, ça forme, ça forge, ça crée donc des leaders de demain. C'est d'abord le travail, mais aussi et surtout les conseils de nos aînés. Et quand vous grandissez dans un environnement où vous n'avez pas de père, quand vous grandissez dans un environnement où vous savez que des mots qui gangrènent votre société n'est pas ce que vous voulez offrir de bon à votre pays, vous dites qu'il n'y a rien, il n'y a rien de tel. Et ce qui s'impose à vous, c'est le travail. Donc c'est surtout le travail et aussi les conseils de mes aînés. La meilleure manière donc d'inspirer quelqu'un, c'est de donner des conseils, mais c'est aussi de les mettre en application. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. C'est un ensemble de bonnes pratiques qui demande à un individu de s'engager dans le développement de son pays, donc de la Côte d'Ivoire parce que je suis donc Ivoirien. Et la notion de civisme, je pense que vous en parlez en vous basant bien sûr sur les cas d'un civisme attaque donc des infrastructures sécuritaires, je pense des postes de gendarmerie, de police. Je pense également donc aux jeunes ou encore aux personnes qui se permettent de jeter les bouts de papier par terre. Je pense donc de non-respect de la chose publique, tout et tout. Mais je pense que ce qui est important, c'est que la question, elle a déjà été posée d'ailleurs en mon sens parce que c'est la sensibilisation. Il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas se lasser. Il faut sensibiliser, mais en donnant le bon exemple. Je pense que ce serait une prétention pour moi de dire que j'ai un rôle social à jouer. Quel que soit son niveau social a un rôle prioritaire à jouer dans la contribution de sa nation. Parfois, parfois, on a envie de faire beaucoup, mais les moyens réduisent un peu nos champs d'action. La mobilisation des ressources n'est pas du tout facile, donc nous avons aussi des besoins en ressources financières. Je vais visiter votre page et en toute humilité, je dois me permettre de dire que vous faites beaucoup, vous faites beaucoup. J'ai vu que vous avez fait une cérémonie de dons de kits scolaires. Je vois aussi que vous vous incitez par la promotion de la jeunesse. Je vois que vous donnez de votre temps et vraiment tout le mal que je peux vous souhaiter. C'est bonne chance parce que je suis une structure qui travaille beaucoup. Et nous sommes là. Si, dans le cadre d'une collaboration, nous pouvons organiser des activités en symbiose ou encore en partenariat, nous sommes disposés à travailler avec vous parce que nous pensons que nous avons à apprendre aussi de structures qui travaillent, qui ont la même vision que nous. Et donc, leader de Demain, une structure à saluer. Et je demande aux jeunes qui sont membres de cette structure de persévérer parce que l'engagement, ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande surtout beaucoup de courage. Je me pose la question souvent comment il s'arrange parce qu'il ne se fatigue jamais. Pour un document où nous faisons peut-être deux jours pour produire, en moins d'une demi-journée, il a fini de produire le document. Et donc, ça met une pression sur nous qui sommes et avec qui il travaille. Et il faut décrire son abnégation pour le travail. Je ne sais pas comment il s'arrange. C'est un exemple en matière de travail. C'est celui-là qui a su me former. Je peux le dire comme ça. C'est quelqu'un de très dur. Il ne badine pas le travail. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand c'est l'amusement, c'est l'amusement. Vraiment, il a cette faculté-là de savoir faire la part des choses. J'ai été surpris une fois. Il m'invite chez lui à la maison à Yopougon et j'arrive. On arrive, il m'étend. Il me dit, tiens, essaie. C'était ma première fois que quelqu'un m'offre quelque chose de cette taille puisque généralement, c'est toi-même qui fais. Ça m'a surpris parce qu'on était dans nos débuts, on avait pratiquement rien. On s'est débrouillé. Et il vient, il a fait, comment il s'est arrangé, il a fait le costume à ma taille. Et ça, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché. Je commencerai d'abord pour ne pas vous dire merci parce que jeudi, ce n'est pas évident de trouver des jeunes. surtout qu'on a nos petits jobs, comme je dis. C'est d'abord des remerciements à la structure qui me reçoit aujourd'hui, donc les leaders de demain. Ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'en 2020, on ait zéro mort. On ait des jeunes qui se disent, je n'ai pas gagné aujourd'hui, mais demain peut être meilleur pour mon candidat. Merci. 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 Merci.